On l'a appris, le célèbre moniteur de ski de Jean-Claude Duss dans les bronzés fonds du ski est décédé. Celui qui me dit tout le temps le planter du bâton et tout ça. On a lu ça dans le journal en venant tout à l'heure dans le train. C'était un type très sympathique et qui a très bien fait le truc en plus parce que, pas comédien du tout et pour cause, mais il était d'une vérité. Alors qu'il soit vraisemblable en moniteur c'est normal, mais quand il jouait, quand il me disait, planter le bâton, machin, etc. Il était très juste. C'était très difficile de ne pas éclater de rire en face parce que c'était vachement vrai. Vous avez des souvenirs de ces fameuses scènes avec lui ? Parce que c'est quand même des scènes cultes aujourd'hui. Bien sûr, le vin chaud, on va aller boire un vin chaud et tout ça, bien sûr. Mais je me rappelle extrêmement bien l'ensemble du tournage des bronzés. Plus d'ailleurs des bronzés fonds du ski parce qu'il était plus difficile. Les bronzés, le premier, on était au soleil. Enfin, le soleil pour moi c'est un peu difficile, parce que je deviens très rouge. Mais disons que le deuxième était très pénible parce qu'il faisait des fois très très froid. On a eu des scènes de nuit où il faisait vraiment au moins 10. Par exemple, la scène du télésiège, j'ai été coincé pendant deux heures, assis sur ce télésiège. Alors, quand on faisait la partie, le télésiège arrive, il se bloque. Là, j'étais encore dans la vallée, mais je ne pouvais pas descendre. Quand on voulait la refaire, il fallait que je monte jusqu'en haut, mais ça c'est dans le bon sens. Mais on ne peut pas descendre en haut, il n'y a personne la nuit. Donc je redescendais face à la vallée sur le télésiège. Sur le télésiège, même temps. Et là, il faisait un froid, mais monstrueux. Et voilà, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Donc si vous voulez, c'est un souvenir qui m'a moins fait rire en le faisant qu'en le voyant. Mais il paraît qu'encore maintenant, moi je ne vais pas au ski tellement que ça n'a jamais été mon truc. Mais il paraît que dès qu'il y a un télésiège qui s'arrête, les gens commencent à chanter, quand on te reverrait, je fais merveilleux. Et je trouve ça absolument génial. C'est comme si on faisait partie de... C'est très très étrange d'ailleurs. Comme si ce film faisait partie de la vie des gens. Il a vécu sans nous ce film. Parce que nous, on l'a fait, voilà, on avait 26 ans, 27 ans. On s'est marrés à le faire. On n'a jamais pensé que 30 ans après, une génération qui était non seulement pas née, mais des fois les parents étaient dans les landaux, que cette génération-là connaîtrait les répliques. Et il a vécu parallèlement à nous. C'est drôle. Les rediffusions à la télévision. C'est là où il est devenu, entre guillemets, film culte. Ce n'est pas prétentieux de ma part de dire ça, mais un film culte, c'est un film dont on cite constamment certaines répliques ou certaines scènes. C'est le cas. Et ça nous a échappé totalement.